Bonjour, dans cette vidéo je voulais vous parler de 4 facteurs qui limitent ou qui freinent le développement de la plupart des produits sur la silver economy. Je suis donc Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors. Et donc dans cette vidéo je voulais aborder avec vous 4 facteurs à prendre en compte parce que ces 4 facteurs peuvent freiner fortement le développement de votre produit ou de votre service sur le marché des seniors et la silver economy. Commençons par l'histoire des baignoires à porte. Il y a plusieurs dizaines d'années, les inventeurs de la baignoire à porte qui permet à une personne âgée de pouvoir entrer dans la baignoire plus facilement, ils avaient imaginé un marché potentiel très important parce qu'ils avaient imaginé que la baignoire pourrait être installée en prévention des chutes, bien en avant que la chute arrive. Dans la réalité, après que le recul, ce n'est pas du tout cela qui s'est passé. Les baignoires à porte sont essentiellement installées après la chute ou après une grande peur. Et donc on est passé d'un marché potentiel qui va être imaginé à plusieurs centaines de milliers d'installations par an à quelques dizaines de milliers d'installations par an en France. Cette différence entre le potentiel imaginé et la réalité que nous pouvons constater peut être expliquée par ces 4 facteurs que je vais vous détailler dans cette vidéo. Le premier facteur est la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire ou ce que nous voulons faire. Essentiellement, c'est dû au fait qu'on va jauger le plaisir et la douleur de faire cette opération, de faire ce comportement. Et on va juger qu'à court terme, la douleur de le faire sera plus importante que le plaisir à court terme. Ainsi, la procrastination rentre très fortement dans l'aménagement du domicile, par exemple, puisqu'on s'aperçoit qu'une grande majorité des seniors qui ont conscience que leur logement n'est pas forcément adapté disent souvent « bon, on verra plus tard demain ». Ça me rappelle une étude de marché que nous avions réalisée quelques temps à Lyon. Nous avions interagé des personnes qui habitaient aux alentours de Lyon et qui avaient leur propre maison et qui étaient célibataires. Et la plupart nous disaient « effectivement, vous avez raison, il va falloir qu'un jour on aménage la maison ». Mais on verra ça plus tard. Donc, ce phénomène de procrastination est un phénomène très important. Et pour lutter contre ce phénomène, vous allez devoir expliquer en quoi votre produit et votre service doit être installé maintenant. Le deuxième point qui peut freiner fortement votre développement dans la cible de l'économie, c'est le déni. On s'aperçoit qu'effectivement, en France, par exemple, il y a environ 600 000 personnes qui sont équipées d'une telle assistance contre environ 1 million, 1,5 million en Grande-Bretagne. La différence peut s'expliquer de plusieurs manières, notamment par rapport au revenu, par exemple, mais aussi par rapport au déni. Le déni, c'est qu'une situation m'arrive, mais je vais refuser de voir la réalité. Donc, il peut y avoir un déni conscient. Je suis conscient que je ne veux pas voir la situation. Mais il y a souvent des dénis inconscients. Et le déni inconscient peut s'expliquer notamment par l'âge subjectif. On s'aperçoit qu'une personne qui a environ 70 ans se pense en moyenne entre 55 et 60 ans. Donc, généralement, un senior se pense entre 10 et 15 ans de moins dans sa tête. Ce qui fait que si vous imaginez plus jeune que vous êtes en réalité, vous allez comprendre que la telle assistance, que les produits d'aménagement des domiciles, par exemple, qui sont pour les personnes âgées, ne sont pas pour vous. Donc, pour développer votre produit et lutter contre le déni, il y a plusieurs idées, notamment faire du storytelling, expliquer ce qui peut arriver si on n'installe pas un produit, par exemple, et notamment donner des témoignages de façon à lutter contre le déni qui est le deuxième problème qui peut freiner le développement de votre produit sur la silver economy. Le troisième point, c'est le manque de conscience. Donc, quelque part, ça se rapproche du déni inconscient. Le manque de conscience, c'est que je n'ai pas conscience que mon logement est dangereux pour moi si je vieillis et si je continue à vivre dans ce logement en question. Je n'en ai pas conscience. Et on s'aperçoit que ça arrive très jeune. Je me souviens également d'une autre étude que nous avions réalisée à Lyon, parce que nous réalisons beaucoup d'études sur la région de Lyon. Lors d'un focus group pour un client, des jeunes baby-boomers, notamment un baby-boomer, qui venait de faire construire une maison, il avait dit clairement, j'ai tout prévu, j'ai prévu des demi-niveaux, plusieurs pièces sur des demi-niveaux, de façon à ce qu'il n'y ait pas une longue marche d'escalier à monter. Il n'avait pas pris conscience qu'effectivement, faire des demi-niveaux, c'était pire que faire des grands escaliers, puisqu'en fait, il était sans arrêt en train de marcher d'une pièce à l'autre, par les escaliers. Donc au final, il parcourait beaucoup plus les escaliers qu'une personne qui avait une maison, par exemple, avec un étage. Ça, c'est ce qu'on appelle le manque de conscience. Je n'ai pas conscience que le produit que vous me proposez est important pour moi. Et ça, c'est une notion que nous avions appelée au début des années 2000, la tangibilité. C'est que je sais que ce produit peut être intéressant pour les seniors, mais je n'ai pas conscience qu'il est important pour moi. Prenons un exemple. On s'aperçoit que l'assurance santé complémentaire, notamment seniors, est jugée à 94% importante par les seniors. Par contre, l'assurance dépendance, qui couvre également des risques très importants pour l'avenir, n'est pas jugée tangible. Donc il n'y a pas une prise de conscience que ce produit est intéressant pour moi. Et on s'aperçoit que moins de 15% des seniors pensent que l'assurance dépendance est importante pour eux. Donc la prise de conscience est importante et elle peut se passer dans la communication, dans la manière dont vous vous présentez, dont vous commercialisez votre produit, notamment par du storytelling ou par un questionnement, qui vont faire prendre conscience, qui vont faire réaliser à la personne que l'achat est important ou que l'installation de votre produit est importante. On s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui proposent l'aménagement des salles de bain et qui viennent avec des tablettes pour créer un aménagement par réalité augmentée, de façon à faire prendre conscience du résultat final à la personne âgée ou au couple âgé. Et on s'aperçoit que les commerciaux, les entreprises qui utilisent cet outil pour mieux commercialiser leurs produits, ont des chiffres d'affaires qui sont fortement en hausse. Dernier point qui, à mon avis, est très important, c'est le manque de motivation. On peut être conscient qu'un produit est nécessaire pour nous, on peut être conscient, effectivement, qu'on est dans le déni, on peut prendre conscience qu'effectivement, il faut faire une installation assez rapidement, mais il y a un autre quatrième point qui va bloquer, c'est la motivation. Et c'est pour cela que j'attache beaucoup d'importance, et je le dis dans d'autres vidéos, au facteur clé de succès, au facteur clé d'achat. Qu'est-ce qui va expliquer l'achat de votre produit, de votre service ? C'est un point très important, et généralement, il faut le remonter au niveau des valeurs. Vous allez vous apercevoir que si vous proposez un produit sur les facteurs explicatifs d'achat, remontez au niveau de valeur. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'achat de mon produit, de votre service ? Vous allez vous apercevoir que vos publicités et vos démarches commerciales auront un impact beaucoup plus important. Sinon, on s'aperçoit qu'effectivement, vous aurez bien présenté votre produit, le produit répond vraiment à une demande, mais la personne n'aura pas la motivation nécessaire pour venir vous voir ou vous appeler. Bref, ne fera pas le dernier maître pour pouvoir acheter votre produit et votre service. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion sur la cyberéconomie, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'effectivement, on retrouve ces sujets dans d'autres secteurs d'activité. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de vous y abonner, et même de cliquer sur la cloche, va sans pouvoir recevoir automatiquement une notification lorsque je publierai une autre vidéo. J'en publie environ une par semaine. Et si vous voulez, échangez avec moi sur votre produit, votre service, sur le marché des seniors et la silveréconomie, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Je suis disponible pour échanger avec vous. Vous aurez mes coordonnées qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci.